Jean-Philippe Denis, bonjour. Bonjour, Mounia Vendecastel. Vous êtes professeur à l'université Paris-Saclay et rédacteur en chef de la revue française de gestion. Alors nous allons parler des formations françaises en management. Alors qu'est-ce qui se passe en ce moment ? On a l'impression qu'on change de vocabulaire, on parle de PhD, de bachelor. Est-ce qu'on est en train de s'aligner vers le modèle anglo-saxon finalement ? Et pourquoi est-ce que c'est une bonne chose ? Alors on est en train incontestablement de s'aligner sur le modèle anglo-saxon. Je pense que c'est une erreur stratégique, j'ai expliqué pourquoi. Ce qui est intéressant c'est de faire un petit retour en arrière. Retour en arrière c'est d'abord il y a une culture managériale spécifique française. C'est quoi cette culture managériale spécifique française ? C'est représenté dans la devise de l'école polytechnique. Pour les sciences, la patrie et la gloire. Voilà, c'était ça le modèle français. Ça veut dire qu'il y a des valeurs spécifiques. Alain Cotta parle de réseaucratie. On sait bien qu'il y a des corps, les grands corps qui sont formés à Polytechnique, à l'ENA, etc. Et il y a une tradition intellectuelle qui illustre bien cette devise. La recherche, l'éthique, la place des sciences sociales, tout ça c'était un modèle français. C'est tout ça qui a été profondément déstabilisé au début des années 2000 et encore plus aujourd'hui. Et alors pourquoi est-ce que c'est une erreur stratégique de s'orienter vers un modèle anglo-saxon ? C'est moins bien que chez nous ? Alors, un petit détour, si vous me permettez. 2003, mise en place de la réforme LMD. C'était quoi LMD ? Licence, master, doctorat. Licence, master, doctorat, c'était l'alignement, l'harmonisation européenne. C'est-à-dire qu'il fallait que les étudiants puissent circuler et que les diplômes soient reconnus d'une même manière au niveau européen. Il y a un acteur qui a été un peu emblématique de cette transformation du modèle français vers un modèle européen, c'est Richard Descoings à Sciences Po. Richard Descoings, pour une bonne part, sa carrière à Sciences Po reposait justement sur transformer Sciences Po en une école européenne et avec des diplômes reconnus, etc. Raphaël Baquet a produit l'ouvrage Ritchie, que je recommande, qui présente très bien ça. Ça, c'était le modèle européen. On constate quoi aujourd'hui ? Finalement, ce modèle européen n'est pas suffisamment « sexy » par rapport au modèle anglo-saxon. C'est ça, la vraie transformation. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit fleurir des termes anglo-saxons. Mais quand vous dites « pas suffisamment sexy » par rapport à qui qui décide de ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Je vous prends un exemple, la licence. La licence aujourd'hui, pourquoi toutes les business schools développent des bachelors ? Parce qu'aux États-Unis, il n'y a pas de licence. Il n'y a pas de licence aux États-Unis. Ce sont des bachelors, c'est en 4 ans. Donc il y a même un décalage. L, c'était 3 ans. M, c'était 5 ans. D, c'était 8 ans. Le bachelor, c'est 4 ans. Mais les étudiants internationaux, qu'est-ce qu'ils veulent ? Puisque la compétition est internationale. Ils veulent un diplôme reconnu et notamment aux États-Unis. Donc, on développe des bachelors qui sont incohérents avec le système LMD et le système français. Alors, c'est une erreur stratégique. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, c'est une erreur stratégique. Pourquoi ? D'abord, parce que ça véhicule un moule qui n'est pas adapté à la culture française. Il ne faut pas oublier quand même qu'on vient d'un système où étaient dominantes les classes préparatoires et les grandes écoles avec des concours extrêmement sélectifs. C'est comme ça qu'étaient sélectionnées les élites. Il y a beaucoup de débats sur les élites, y compris sur ce plateau. Mais c'était quand même ça, ce modèle. On voit bien que ça fait un choc. Ça fait un choc culturel. Il faut expliquer aux parents que les prépas, ce n'est plus ce qu'il faut faire, c'est les bachelors. Mais bon, ils ont l'air de quand même bien aimer. Si c'est une erreur stratégique, c'est surtout qu'on ne se différencie plus. On ne se différencie pas stratégiquement. Comment on va expliquer qu'un bachelor dans une école XYZ en France, ça vaut un bachelor d'Harvard ? C'est quand même un peu compliqué. Un bachelor de Stanford ou un bachelor de Princeton. C'est un peu compliqué, alors qu'on avait quand même une vraie reconnaissance de nos écoles à l'international. Troisième point, on n'a pas les moyens financiers des grandes universités internationales. On n'a pas les moyens financiers d'Harvard. On est dans des rapports de 1 à 10 en termes de budget. Et les étudiants ne payent pas du tout les mêmes frais de scolarité. Ça veut dire qu'on adopte des règles du jeu. Elles s'imposent à nous faute de trouver un contre-modèle qu'on a voulu au niveau européen. Et finalement, à la fin, on risque de se retrouver un peu les dintons de la farce. Voilà. Bon, et du coup, on est des vulgaires moutons qui suivons. Et finalement, nos étudiants, qu'est-ce qui va leur arriver ? Alors, je ne sais pas ce qui va arriver à nos étudiants. Ce qui est sûr, c'est que les écoles se transforment. Elles ressemblent de plus en plus à des universités parce que les effectifs augmentent considérablement, notamment au niveau bachelor. On voit mal en quoi, finalement, pour ceux qui peuvent, il vaudrait mieux faire un bachelor en France plutôt qu'un bachelor à l'étranger. Ça paraît assez évident. Et puis, ce qui est intéressant, c'est finalement, on retrouve exactement la même chose qu'on a connue dans d'autres domaines. C'est-à-dire qu'en comptabilité, par exemple, il y a eu un grand débat sur l'adoption des normes comptables américaines, les IFRS. À un moment, 2005, Jacques Chirac avait dit qu'il faut des normes comptables européennes. On n'a jamais pu les mettre en place. Donc, on a adopté les normes comptables américaines, IFRS. Résultat des courses, on vend nos grands fleurons nationaux à la découpe à des acteurs étrangers. Donc, c'est peut-être ça qui attend nos écoles. Merci pour cet éclairage enthousiasmant, Jean-Philippe Denis. Merci, Mounia Vendecastel.